Je n'avais absolument pas mesuré l'ampleur et je n'avais pas mesuré la portée des risques encourus à se livrer à de telles activités. Alors tu as ouvert un certain nombre de voix sur toutes les pistes de réflexion qu'il faudrait avoir pour réguler cette activité. Je vais dire que là encore nous ne brillons pas par nos certitudes dans les exposés que nous vous proposons cet après-midi. Et je crois que nous allons toucher le fond du fond avec le mien puisque je m'attaque moi à la face nord de l'Everest qui est de trouver comment protéger l'internaute contre un fichage généralisé sur la toile. Je dirais qui est, n'ayons pas peur des mots, le fichier des fichiers. Alors c'est vrai que ce sujet est un peu audacieux mais écoutez, il faut oser. Valérie Lors est attaqué à la propriété de l'information, Bertrand à l'intelligence économique. Donc n'ayons peur de rien, je m'attaque au fichage de l'internaute. Alors ce sujet n'a d'intérêt à mon sens que si au-delà du simple constat du phénomène de traçage sur l'internet, on essaie, et c'est ce à quoi je vais m'atteler modestement, on essaie de se poser la question des moyens de l'empêcher ou du moins des moyens de le réguler, de l'encadrer. Et je dirais que c'est toute la vanité, au double sens du mot, de ce sujet, avec des réponses juridiques ambitieuses et parfois, je le reconnais, dérisoires. Alors pourquoi avoir parlé du fichage de l'internaute dans cette table ronde sur l'entreprise ? Parce que les traces internet sont susceptibles d'alimenter des fichiers et que le plus souvent, ce sont des fichiers de marketing, le plus souvent. Donc des fichiers à portée économique, ce qui explique qu'on retombe encore sur ses pieds quand on parle du fichage et des traces de l'internaute. On est dans des traces qui vont servir des intérêts économiques et des intérêts de marketing, mais le cas échéant, malheureusement, ce sont des traces qui peuvent désormais nourrir très puissamment des fichiers de renseignement. Alors comment garantir à l'internaute que sa navigation respecte ses libertés individuelles ? Là encore, vous ne serez pas nourris de certitudes, mais de doutes, parce que les réponses qu'on tente d'apporter supposent, au-delà de la pure technicité juridique, des choix de société. Ça nécessite des arbitrages qui ne sont pas toujours faits et qui, au demeurant, sont de plus en plus difficiles entre des impératifs de protection de l'individu d'une part et de protection de l'intérêt général d'autre part. Il me semble, en tout cas, que la protection de l'internaute passe tant par une maîtrise individuelle du fichage que par sa maîtrise institutionnelle. Première partie, la maîtrise individuelle du fichage. Évidemment, dès qu'on pense navigation de l'internaute, on pense à la boîte à outils informatique et liberté, qui demeure précieuse, efficiente, puisque la loi a, dès l'origine, promu un certain nombre d'outils qui servent tout à fait les intérêts de l'internaute et des outils auxquels il peut recourir, qui étaient la limitation de la durée de conservation des données, le droit d'opposition de la personne concernée, ainsi que le droit d'accès et de rectification. Donc, outils déjà en place. On n'a pas attendu. On vous parle toujours de vides juridiques. Je m'inscris en faux. Il y a toute une construction juridique qui est très en place depuis 40 ans. Donc, on n'est pas complètement, même si on a des crises de doute, on n'est pas complètement inutiles. Mais ce sont des outils qui sont efficaces. Mais le phénomène du traçage a appelé des réponses complémentaires et diversifiées. Et je pense qu'elles sont de, en tout cas, trois problèmes très nettement sur la maîtrise individuelle du fichage se sont posés ces dernières années. Premièrement, renforcer, je dis bien renforcer parce que ce n'est pas toujours évident, la faculté de consentir à ce fichage. Renforcer la faculté de remédier à ce fichage par une forme de droit à l'oubli qui prendra deux formes, un droit à l'effacement et un droit au déréférencement. Alors, le consentement au fichage, on est dans la belle théorie juridique qui est que, en théorie, seule la faculté de consentir ou de refuser le traçage électronique garantit le libre arbitre de l'individu. Alors, cela étant, sur l'Internet, cette liberté, elle est déjà hypothéquée. Hypothéquée par l'absence d'informations, déjà sur certaines formes de traçage. Et de toute façon, leur caractère inéluctable du fait même du procédé de navigation et du fait même du procédé volontaire de renseignement des rubriques. Le fait de surfer sur la toile, générant automatiquement du traitement de données personnelles, cela éclipse souvent tout recueil du consentement, puisque l'utilisation même de la technologie signifie l'acceptation implicite de la collecte des données. Et c'est pour cela qu'il doit en résulter une prise de conscience redoublée des dangers encourus et, je dirais, la capacité de renoncer à se prêter à certains traitements de données, donc à naviguer sur certains sites, faute de garantie suffisante. Et je me complais dans l'exhortation à l'objection de conscience numérique. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'abstenir d'aller se balader sur certains sites absolument pas sécurisés. Donc, cela étant, une réflexion sur le recueil du consentement conserve un sens, malgré ces traces invisibles ou ces traces inéluctables, tout simplement s'agissant du traitement ultérieur des données qu'on livre sur le net, parce que reste en suspens toute la question de la durée de conservation des traces qu'on a laissées, les utilisations particulières de ces traces, et je songe évidemment à la cession par des organismes tels que des sociétés de marketing de toutes les données dont elles sont gratuitement, en échange de la prestation offerte, gratuitement nourries. Alors, quand le recueil du consentement est possible, et là je renvoie au très long article 7 de la loi de 78, qui prévoit un principe de consentement assorti d'exception, et là on est clairement sur l'Internet dans un des champs d'exception qui est le motif ou d'intérêt général, on est obligé de renseigner certaines rubriques, si on est sur certains services publics, parce que c'est obligatoire, ou par des motifs d'intérêt contractuels. Quand on est dans le champ du recueil du consentement, on va avoir sur l'Internet une modulation de l'expression du consentement fonction de l'enjeu, de l'enjeu et des données traitées, et je vous renvoie au débat très classique sur l'opt-in, c'est-à-dire le consentement, ou l'opt-out, c'est tout simplement la faculté d'opposition ou de désinscription. Alors, sur le consentement, on pourrait parler des heures, ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois un garde-fou supplémentaire pour la protection de l'individu, mais que l'existence de l'accord de la personne, quand il est possible, ne saurait légitimer tous les traitements, et que ce système d'autorisation, s'il est sans doute la moins mauvaise des solutions, ne prendra son sens que dans un contexte de forte sensibilisation à la question de la protection des données personnelles. Et il me semble que cette sensibilisation des internautes devrait pouvoir aboutir soit à l'expression d'un refus quand la réalité des garanties n'est pas démontrée, soit, et on peut y venir, à l'énonciation légale d'interdit quand le traitement des données envisagées est inacceptable. Donc vous voyez que là encore, peu de certitude et un vaste chantier juridique. Alors, sur la deuxième question qui se répartit en deux du droit à l'oubli, on a pour le coup, on pourrait faire un petit peu acte d'autosatisfaction, on a pas mal avancé ces dernières années, puisque on a beaucoup, du point de vue jurisprudentiel, et on attend le projet de règlement européen, fait avancer cette question très vaste du droit à l'oubli numérique. Donc j'en envisage deux de ces exceptions, il y en a d'autres, mais le droit à l'effacement, premièrement, et le droit au déréférencement. Alors, très brièvement, la maîtrise du traçage, c'est bon de le rappeler, elle peut être le fait de l'internaute lui-même, parce qu'il me semble que, outre le réflexe indispensable de nettoiement de ces historiques de navigation, et ça, il faut y penser, elle peut constituer le plus souvent en un contrôle à a posteriori. Alors, pourquoi ce droit à l'oubli ? Vous avez beaucoup entendu parler, parce que, tout simplement, on estime qu'au temps réel de l'information qui légitime sa diffusion, doit faire place un temps pour l'oubli numérique, au fin de protéger l'individu de tout dommage subi, non pas, compte tenu de la nature de l'information, qui peut être tout à fait exacte et tout à fait correcte et légitime, mais qui doit s'exprimer du fait de la persistance de certaines informations sur le net, informations qui n'ont plus de raison d'être. Alors, la difficulté de cette revendication de droit à l'oubli, c'est qu'on doit la mettre en balance avec d'autres impératifs, qui sont les impératifs de liberté d'expression, de droit à l'information, de droit à l'histoire, ou tout simplement les motifs d'intérêt général qui tiennent à la nécessité d'une mémoire collective, et je ne pense pas là simplement à l'histoire, je pense à la gestion administrative, tout simplement, on l'a vu ce matin, ou à la sécurité publique. Et puis, dans cette revendication de droit à l'oubli, pèse également dans la balance, la revendication des acteurs de l'économie numérique, je pense par exemple au livre recours à la publicité en ligne ciblée, puisque cette économie se nourrit des traces électroniques pour maintenir un modèle qu'on apprécie tous, et surtout nos jeunes, qui est le modèle de gratuité, qui est pratiqué sur l'Internet. Alors, je vais complètement dépasser mon temps de parole, donc je vais chanter. Simplement, sachez que sur le droit à l'effacement, on peut finalement imaginer deux types de droits. un droit qu'on va qualifier de droit de repentir lorsqu'on est en cas d'exposition personnelle, c'est-à-dire que même si la personne a, de son libre arbitre, exposé un certain nombre de données sur le net, et je songe évidemment aux réseaux sociaux, on peut tout à fait envisager, pour des raisons tenant, à des raisons d'indulgence, du fait que la personne souvent a en toute insouciance diffusé ces données, ou simplement les a diffusées, parce que, et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, elle n'a pas la maîtrise des paramètres de confidentialité, donc elle a diffusé des informations de façon très ouverte, alors qu'elle pensait les diffuser de façon restreinte. On peut tout à fait, et ça commence à rentrer tout à fait dans les mœurs, imaginer un droit de repentir de la personne. On peut aussi imaginer un droit de nettoiement, qui est en fait un droit accordé à la personne, et de plus en plus de sites l'accordent, lorsque l'exposition n'est pas le fait de la personne elle-même, mais de personnes tierces. Je pense à tous vos amis sur la toile, qui diffusent des informations, et qui en plus taguent vos informations et vos images, et vous avez tout à fait la possibilité de revendiquer, à effectuer par vous-même, ou à effectuer par le site, quand la demande lui en est faite, de revendiquer un nettoiement des informations. Deuxième hypothèse de droit à l'oubli, qui a beaucoup, beaucoup défrayé la chronique en 2014, c'est le droit au déréférencement. Alors, brièvement, ce droit est très important, parce qu'en fait, il touche les organes de presse. Quand l'exposition est le fait d'organes de presse, ce droit à l'oubli est très problématique, puisqu'il se heurte frontalement, au nom, à la liberté d'expression. On ne va pas demander à une entreprise de presse de supprimer des informations qu'elle a livrées dans son édition quotidienne. Alors, en revanche, on peut tout à fait trouver des solutions alternatives, et ces solutions ont été trouvées très vite. Et je dirais que je fais un cocorico, puisque avant l'arrêt de la CJUE, ce sont finalement des décisions des juridictions françaises, depuis 2012, qui ont très vite proposé, outre l'hypothèse du lien hypertexte dans des affaires de 2009, qui ont proposé la faculté de prévoir un déréférencement des informations litigieuses lorsqu'elles sont diffusées par des organes de presse. Quelle en est l'idée ? L'idée, c'est qu'on ne supprime pas l'information du site de presse, mais on en rend l'accès beaucoup plus difficile en coupant le lien et en faisant disparaître de la liste des résultats des moteurs de recherche quand on tape le nom de la personne comme mot-clé, en faisant disparaître cette liste des résultats. Ce qui fait qu'on n'a pas fait porter atteinte à la liberté d'expression, on n'a pas fait supprimer une information de la part de l'organe de presse, mais qu'on en a rendu l'accès moins aisé. Et c'est cette solution qui a été entérinée en 2014 dans le fameux arrêt Google Spain par la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, elle a cette décision comme toute décision, se voulant une décision de compromis n'a fait que susciter des critiques dans tous les sens puisque, là encore, ce droit au déréférencement porte atteinte à l'intérêt économique de l'exploitant du moteur de recherche et ça, la Cour de justice l'assume totalement, mais peut porter atteinte à l'intérêt du public à avoir accès à l'information et il sera demandé désormais un arbitrage entre cet intérêt à une forme d'oubli et cet intérêt à maintenir au nom du droit à l'information les informations sur le site. Alors voilà, tout ça pour vous dire que s'agissant de la maîtrise individuelle du fichage, on est dans la recherche permanente de solutions. Alors, elles peuvent paraître dérisoires, elles ont quelque chose de modeste, mais il me semble que c'est toujours mieux que rien et que ce sont des solutions à améliorer mais qui peuvent permettre quand même, je dirais, de limiter la casse sur le fichage de l'internaute. Alors, très clairement, cette protection contre le fichage ne peut pas reposer uniquement sur l'individu, elle doit aussi être institutionnelle, c'est-à-dire qu'elle doit aussi ressortir de règles de dispositions légales extrêmement fortes, extrêmement puissantes et qui dépassent la simple capacité de l'individu à se protéger. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'on doit pallier les hypothèses de déficit d'information des internautes et de déficit et de déséquilibre contractuel, je l'ai évoqué, pour ce qui est des traitements invisibles et désormais pour ce qui est des traitements pratiqués dans le cadre du renseignement. Je rejoins là les propos et les préoccupations de Bertrand Varusfel. Alors là, sur cet encadrement légal, sur cette maîtrise institutionnelle, on pourrait parler des heures, mais je pense qu'il y a trois points névralgiques sur lesquels travailler. D'abord, travailler à la durée, je le re-répète, mais la question de la durée de conservation des données est une question essentielle puisque ça garantit, là encore, une forme de droit à l'oubli pour l'internaute. Et puis, je dirais, la soupape, la soupape de sécurité pour un internaute, pour une personne fichée qui finalement n'a jamais pu, face à des traitements de données obligatoires ou dont il a ignoré l'existence, qui n'a pas pu s'opposer. Donc, cette durée de conservation a été très débattue sur l'Internet. Vous avez dû suivre ces débats qui ont été extrêmement passionnés sur la question de la durée de conservation des données de connexion. Et là, la guerre, je dirais, est toujours permanente puisqu'on est toujours dans un va-et-vient et dans une hétérogénéité, voilà, une hétérogénéité des approches au plan européen sur ce qui peut être une durée acceptable. de conservation des données de connexion. Alors, le principe en est qu'on évoque un principe qui est l'effacement immédiat par les opérateurs des données de connexion et immédiatement après, on avance une exception qui est que, et finalement, l'exception est tellement gigantesque qu'elle neutralise le principe, c'est que pour des raisons tenant à la défense d'intérêts publics, donc je pense aux besoins de la recherche, de la constatation, de la poursuite des infractions pénales, aux besoins de la... issue de la loi Adopi, du manquement à l'obligation de veiller à ce que l'accès Internet ne soit pas utilisé à des fins de téléchargement, ou pour les besoins de la prévention des atteintes au système de traitement automatisé, d'une part, et d'autre part, pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communication électronique, il est possible de déroger à cet effacement, donc de conserver, alors, dans notre tête français, c'est une durée maximale d'un an, de conserver ces données de connexion. Voilà le premier problème, donc la durée de conservation des données. Deuxième question, la communication des données de fichage, parce que, finalement, ce qui est très névragique dans le droit de l'Internet pour ce qui est des données personnelles, c'est que, non seulement, les données sont conservées, mais elles sont transmises, elles sont communiquées à des tiers, et toute la difficulté de l'encadrement informatique et liberté va être de ne communiquer ces données qu'à des personnes habilitées à les consulter, et ça, au nom du respect du principe de finalité. La difficulté qu'on a ici, elle est majeure, c'est qu'on fait face à une multiplication des données concernées, et surtout, on fait face désormais à une multiplication de textes spécifiques, et notamment, depuis quelques années de textes à des fins de lutte contre le terrorisme, qui, finalement, multiplient les hypothèses de communication des données. je songe, mais je vais simplement l'évoquer pour mémoire, parce que je vais dépasser mon temps de parole, à la communication des données de connexion dont je vous ai parlé, donc je vous ai parlé d'un principe de conservation, pourquoi conservation ? Parce que cette conservation est entrevue à des fins de communication éventuelles de ces données de connexion à des tiers, et là, on assiste depuis, j'ai compté, les principes de communication des données de connexion, ils ont été énoncés par la LCEN, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, en 2004, et on a empilé les textes, puisque ça a été modifié en 2006, 2013, 2015, donc je ne peux pas vous faire l'historique, ce serait trop long, simplement sachez que chaque fois, on a augmenté de façon extrêmement importante les hypothèses de finalité dans lesquelles, donc qui dit finalité dit aussi communauté du renseignement élargie, les hypothèses de finalité et qui dépassent de beaucoup la lutte contre le terrorisme, c'est ça qui est assez étonnant, des hypothèses dans lesquelles on peut transmettre ces données de connexion à des tiers, je ne vous parlerai pas de la loi renseignement, puisque vous savez qu'elle a modifié les finalités des hypothèses et ajouté des dispositions sur la durée des réquisitions de données de connexion et sur la procédure de recueil en temps réel des données de connexion relatives à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace et enfin, je ne vous parlerai pas mais j'en parle quand même de ces fameuses boîtes noires algorithmiques qui ont tellement fait, qui ont tellement provoqué de protestations. Alors voilà, grande inquiétude quand même sur cette extension des communications à des tiers et je dirais que le point d'orgue, le point d'orgue, vous le connaissez, c'est la loi renseignement de 2015 qui a accentué aussi la question des interceptions des communications électroniques mais jusqu'alors, il y avait une certaine ambiguïté dans les lois précédentes qui fait qu'on n'était pas sûr que ces lois s'appliquent aux courriels, aux mails. On était encore dans l'idée que les interceptions de sécurité ou les interceptions administratives étaient destinées à écouter nos conversations téléphoniques. Là, je crois qu'il n'y a plus aucune ambiguïté quand on lit les travaux préparatoires du texte sur le fait que depuis 2013, mais en tout cas de façon sûre, depuis 2015, ces interceptions de sécurité sans conteste intéressent nos communications électroniques via l'Internet. Alors, la question maintenant qui se pose, c'est le contrôle, le contrôle du fichage. Alors, en matière de régulation des technologies de l'information, on a l'habitude de... parce qu'on a pris quand même un coup sur le carafon, tous, parce que depuis 1978, nos illusions sur la protection des données personnelles en prennent un coup dans l'aile. Donc, finalement, on est avec les étudiants, on leur dit, bon, écoutez, oui, on essaie de faire ce qu'on peut juridiquement, on pédale un peu dans la semoule, mais enfin, on bosse, on est là. Mais, attention, la régulation juridique des nouvelles technologies, c'est d'abord une réponse technologique à la technologie. Donc, il faut œuvrer tous ensemble sur la forte sécurisation des systèmes. Donc là, je n'en parlerai pas. Vous connaissez tous la théorie du privacy by design. Donc, on se dit, puisqu'on n'arrive pas, ce qu'on n'arrive pas, nous, à régler par des moyens juridiques, peut-être que la technologie va réussir, en tout cas, en partie, à le régler. C'est pour ça qu'il faut penser les systèmes même informatiques en intégrant en amont la protection des données. Et deuxième réponse, réponse, je dirais, administrative, on va mettre en place des règles et on va surtout mettre en place des autorités de contrôle chargées de veiller à leur stricte application. Et je vous renvoie, évidemment, dans votre méditation, vous allez tous repartir complètement minés. Dans votre méditation, je vous renvoie donc au contrôle du fichage par la CNIL, en renvoyant donc aux attributions de la CNIL en la matière. Cela dit, je suis moins minée qu'avant, parce que, franchement, moi qui ai l'habitude de décourager un régiment d'infanterie, je trouve que, quand même, d'abord, le texte de 1978 a été amélioré et qu'on a quand même donné, alors, pas en tout cas en moyens humains, on peut toujours discuter la question des moyens humains de la CNIL et des moyens financiers, mais en tout cas, juridiquement, dans l'arsenal juridique, la CNIL, et avec le projet de règlement, ça va augmenter, a quand même des moyens accrus d'opérer un certain nombre de contrôles. Je ferai peut-être valoir mon droit de réserve sur la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, tout juste née de la loi du 24 juillet 2015, mais je vous renvoie quand même à la lecture des articles L833 et suivant du Code de la sécurité intérieure, parce que c'est quand même assez édifiant sur la façon dont on a rédigé les pouvoirs de cette, j'allais dire malheureuse, la pauvre, elle n'a pas encore beaucoup statué, de cette commission à qui on a théoriquement accordé des pouvoirs plutôt supérieurs, il faut le relever, à ceux qu'avait la Commission nationale de la CNISIS, mais assorti immédiatement dans le même paragraphe, je dirais qu'il n'y a même pas de passage au paragraphe suivant, à qui ce sont des pouvoirs, c'est-à-dire que c'est une autorisation du Premier ministre après avis préalable de la CNCTR, mais avec possibilité de passer outre la vie et de faire exception à la demande d'avis. Donc là, j'avoue que c'est comme écriture de la loi, c'est un cas pratique assez intéressant à livrer à nos étudiants. Alors, pour conclure sur ces questions, sur la maîtrise individuelle du fichage, je pense que l'électrochoc finalement de la prise de conscience de la dimension planétaire de l'Internet a été plutôt fécond, puisqu'on peut vraiment constater qu'il y a une forme d'autorégulation qui est venue plus ou moins spontanément des acteurs eux-mêmes. Autorégulation par les protections technologiques, par les dialogues faits avec les sites, par éventuellement la faculté de refuser de naviguer sur certains sites. Simplement, et ça, c'est quelque chose que je rabâche depuis des années, il me semble qu'il ne faut pas s'illusionner sur l'autorégulation. L'autorégulation, elle n'a de sens qu'en lien avec des législations nationales et internationales fortes. Et je vous incite évidemment à être partie prenante de la réflexion sur le projet de règlement européen qui malheureusement n'en finit pas de ne pas sortir parce que justement on n'a pas du tout au niveau européen les mêmes conceptions du degré, du niveau de protection qu'on doit accorder aux individus. Et puis, du point de vue de la maîtrise institutionnelle du fichage, alors là, c'est une grosse crise de blues. Je pense qu'il faut que je raccroche assez rapidement et que j'aille effectivement cultiver mon jardin. je pense que là, il y a vraiment une réflexion à mener et j'exhorte les jeunes à le faire. Il faudrait s'interroger sur la place à accorder à l'intervention administrative et non plus judiciaire quand sont en jeu la liberté d'expression, la protection des données personnelles et le respect de la vie privée sur l'Internet. Et moi, je suis assez frappée et assez accablée de l'infléchissement des principes qui est opéré de façon très insidieuse depuis trois ans depuis les dernières lois de lutte contre le terrorisme. On a quand même un infléchissement des principes qui est assez inquiétant puisqu'on privilégie des décisions administratives à des décisions judiciaires. Et ça, on le voit de façon récurrente dans la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire qui renforce les hypothèses de réquisition administrative des données de connexion et d'interception des communications. On le voit dans la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme sur le blocage. Alors, on n'est pas dans les données personnelles mais enfin, c'est le blocage administratif des sites. Et puis, on le voit dans notre loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement qui a élargi encore le recours aux interceptions administratives. Alors, c'est vrai que ces textes sont à évaluer dans leur dimension constitutionnelle. apparemment, bon, j'ai lu, relu, re-relu la décision du Conseil constitutionnel outre qu'elle est parfaitement indigeste, pas extrêmement convaincue par les réponses, mais enfin, bon, ce sont des textes qui sont à évaluer dans leur dimension constitutionnelle, certes, bon, je suis légaliste donc je m'incline devant la décision du Conseil constitutionnel, mais je pense que c'est aussi des textes qui sont à évaluer dans leur dimension éthique. Et dans leur dimension éthique, je pense qu'on peut vraiment s'interroger sur le mieux-disant ou le moins-disant en matière de protection des libertés. Et là, je pense que du côté de cette tendance à une extension sans précédent des pouvoirs de police administrative en dehors de toute information judiciaire, là où on pourrait tout à fait être légitimement dans le champ de pouvoir de police judiciaire, il y a quelque chose à réfléchir. Je suis extrêmement inquiète de ces frontières déplacées, me semble-t-il, de façon excessive au profit de la police administrative. Il me semble que la protection des libertés individuelles est au prix d'une réflexion sur ces questions extrêmement sensibles à l'heure actuelle. Voilà. J'espère ne pas trop vous avoir miné. J'en ai fini de mes réflexions sur le fichage de l'internaute. Sous-titrage Société Radio-Canada